... Merci Nicolas Mazzucchi. Vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique. Vous avez publié il y a deux ans ce bel ouvrage « Énergie, ressources, technologies et enjeux de pouvoir » que les premières années ont l'habitude de faire plus que consulter. Et mon cher Nicolas, les ressources en hydrocarbure, les Etats-Unis ont-ils encore besoin du monde ? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Me revient l'insigne honneur de faire la première présentation de cet après-midi et donc d'éviter que la digestion soit trop difficile. Surtout sur un sujet, mon Dieu, fort vaste. Cher Hugo, quand tu m'en as parlé, les Etats-Unis ont-ils encore besoin du monde en termes d'hydrocarbures ? Très bien. Je me présente rapidement. Je suis effectivement chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, qui est l'un des principaux think tanks français, qui s'intéresse plutôt aux questions, on va dire, technico-opérationnelles d'un certain nombre d'éléments et de secteurs stratégiques, dont l'énergie et les questions cyber, dont je suis docteur en géographie économique, maître de conférence, qualifié aux fonctions de maître de conférence. Je suis aussi conseiller scientifique de Futurible Internationale, auditeur à la 25e promotion de l'école de guerre, enseignant dans un certain nombre d'endroits, notamment dans le système militaire supérieur. Alors, je vais quasiment rien vous mettre sur les slides, à part des cartes, à part des graphiques, à part des choses comme ça. L'idée étant surtout d'illustrer mes propos, avec un certain nombre de choses relativement simples. Ça peut paraître un peu tarte à la crème, mais comme vous le voyez, finalement, la consommation énergétique mondiale, si on la prend depuis 1992, donc quand même un certain nombre d'années, ne cesse d'augmenter. Elle ne cesse d'augmenter, et elle ne cesse d'augmenter dans l'ensemble des sources d'énergie, y compris les hydrocarbures les plus fossiles, y compris, et en ces temps de transition énergétique et de transition écologique, ça peut paraître parfois un peu contre-intuitif, sur le charbon. Il faut se rappeler, par exemple, que le charbon demeure pour l'instant la première source d'énergie des pays de l'OCDE, sous-entendu les pays les plus technologiquement avancés sur cette planète. Quand on parle d'hydrocarbures, on va s'intéresser à trois choses, donc le charbon, le pétrole et le gaz. Vous me permettrez, dans cette présentation, d'évacuer directement la problématique du charbon, sur laquelle, si vous avez des questions, on pourra revenir dessus, étant donné que le charbon, en tant qu'hydrocarbures, n'a un intérêt véritablement stratégique, non pas dans la production énergétique, mais plutôt dans sa partie industrielle, puisqu'il y a différents types de charbons à différencier, et si le charbon conserve encore un caractère vraiment stratégique, ce sera plutôt dans la production d'acier. Néanmoins, premier enseignement, la consommation énergétique mondiale augmente, et la consommation énergétique mondiale augmente massivement sur les hydrocarbures, et donc massivement aussi sur les hydrocarbures liquides, que sont le gaz et le pétrole, avec, là aussi, un enseignement relativement simple, une répartition de consommation qui est très différente, selon les aires géographiques, selon à la fois les structures économiques auxquelles on s'intéresse, est-ce qu'on a des zones ou des pays plus ou moins industrialisés, plus ou moins électrifiés, plus ou moins orientés vers les services, qui vont amener mécaniquement à des demandes relativement différenciées. Ceci étant dit, si on regarde les réserves pétrolières, alors, quand on parle de réserves, un peu un cours, on va dire, de géopolitique des ressources, déjà, il faut s'intéresser à quel type de réserve ? Habituellement, on considère qu'il y a trois types de réserves. Les réserves prouvées, donc ce qu'on peut extraire, ce qu'on sait extraire en l'état de l'art de la technologie, en l'état de l'art de l'économie actuelle, qu'est-ce qu'on sait extraire ? Donc les réserves prouvées, c'est ce que je vous ai mis, ici, réserves prouvées en milliards de barils. Après, vous allez avoir des réserves d'un second temps, ce qui s'appelle les réserves possibles. Donc, c'est ce qu'on pourra extraire dans un certain nombre d'années, considérant que la technologie va suivre une ligne de croissance linéaire. Et vous avez un troisième type de réserve, c'est ce qu'on appelle les réserves 3P, donc possibles, plus prouvées, plus probables, ou réserves ultimes, c'est l'ensemble des réserves qui existeraient sur la planète. Donc là, je vous ai mis uniquement les réserves prouvées, donc uniquement ce qui est accessible immédiatement. Mais tout ça pour vous faire une petite digression, à savoir que du pétrole, il y en a. Je veux bien que vous reteniez ça de manière très claire. La théorie du pic pétrolier n'est pas à remettre en cause. C'est une ressource fossile, c'est un hydrocarbure fossile, donc c'est une ressource finie. Donc, à un moment ou à un autre, on sera sur un pic de production mondial, à un moment ou à un autre, on sera sur un épuisement de la ressource. C'est sûr et c'est certain, et ça ne se remet pas en cause. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que tu parlais de géoéconomie, c'est que dans le domaine énergétique, on est toujours obligé de regarder les choses, à la fois selon un versant purement économique. On est sur un domaine économique. L'énergie, c'est un domaine économique. C'est un domaine où se posent des questions de rentabilité, des questions de performance des entreprises, des questions de rente économique pour les États, mais aussi c'est un domaine géopolitique. Et si on ne le regarde que d'un de ces deux côtés, si on prend uniquement le côté économique ou uniquement le côté politique ou géopolitique, on se trompe. Parce que ça n'est toujours que la conjonction des deux. Alors, pourquoi je vous parlais de ça pour ces questions de ressources ? C'est qu'on parle de modification du mix énergétique mondial, de sortie progressive des hydrocarbures, de sortie progressive du pétrole. Mais il faut différencier ça selon un certain nombre d'aspects économiques. Le pétrole, ça reste vachement intéressant comme source d'énergie. Il faut être honnête. On en trouve à peu près partout sur la planète. Ce n'est pas très compliqué à extraire. La technologie de raffinage est certes un élément très important de la géoéconomie du pétrole, mais n'est pas une technologie ultra critique. mais aussi, ça se regarde selon la perspective d'un certain nombre de choses que je vous ai mises ici, qui sont aussi des enjeux géopolitiques. Pourquoi est-ce que je vous ai mis ces deux graphiques différents ? Je vous ai mis un graphique qui est le graphique des réserves pétrolières prouvées. C'est les vertes et les rouges. Là, ça s'affiche mal, mais c'est ma faute. Les vertes et les rouges sont la même chose, ce sont les réserves prouvées. Et à côté, je vous ai mis un indicateur économique qu'on utilise très souvent, qui est le R sur P, qui est le ratio de réserve sur production. En fait, en gros, qui vous dit en nombre d'années combien est-ce qu'il reste d'années pour un pays à produire au rythme où il produit, jusqu'à l'épuisement de ces ressources prouvées. Vous vous rendez compte qu'il y a des pays qui, on va dire, jouent un peu la carte de la réserve. Typiquement, c'est plutôt le cas, pour un certain nombre de raisons du Koweït, des Émirats arabes unis, qui ont des R sur P très importants. C'est le cas du Venezuela pour des raisons, on va dire, purement économiques. C'est juste que les pétroles vénézuéliens sont des pétroles ultra-lourds, donc ils sont très chers à extraire. Le pétrole vénézuélien, il est rentable à partir de 100, 110 dollars le baril. En dessous, il n'est pas rentable. Pourtant, le Venezuela, c'est les premières réserves pétrolières mondiales. Ça revient un peu à ce que tu disais sur la Zambie, finalement. C'est un peu la malédiction actuelle qu'on voit un peu en termes politiques du Venezuela. C'est finalement d'être assis sur ce tas de pétrole, mais qu'il y a un tas de pétrole putatif parce qu'il ne devient intéressant qu'à partir du moment où le cours du baril atteint une certaine hauteur. Vous avez des pays qui, au contraire, sont lancés dans une espèce d'hyperproduction à l'heure actuelle, au détriment de leur réserve finale. Vous voyez, l'Arabie saoudite, par exemple, c'est assez intéressant de regarder que l'Arabie saoudite, je crois qu'ils ont 55 ans de production, qu'il leur reste à partir des réserves prouvées, une fois de plus, de ce qui est exploitable à l'heure actuelle, alors que c'est la... deuxième, troisième, deuxième, pardon, production pétrolière mondiale. Et à la fin, on parlait des Etats-Unis. Vous voyez, les Etats-Unis, vous dites le renouveau des Etats-Unis dans les questions pétrolières, les Etats-Unis qui bouleversent la donne pétrolière. Les Etats-Unis, la première chose qu'il faut retenir en termes de réserves, c'est que, un, on est sur à peu près les dixièmes réserves de la planète. C'est loin d'être le pays le plus riche en réserves pétrolières au monde. Et deuxièmement, les Etats-Unis, à l'heure actuelle, c'est un R sur P qui est négligeable, je crois que c'est 14 ans. Donc déjà, premier problème. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai fait apparaître en fait le graphe réserves pétrolières prouvées soit en vert, soit en rouge, c'est que le vert, c'est les pays de l'OPEP. En vert, je vous ai mis les pays de l'OPEP, en rouge, les pays qui sont non-OPEP. Pour vous montrer une chose, c'est que l'OPEP conserve, pour l'instant, une grande partie des réserves pétrolières mondiales. Non pas qu'elle conserve encore énormément de la production, l'OPEP, c'est à peu près 45%, entre 50 et 45%, à plus près des 45% de la production pétrolière mondiale, mais c'est quand même une très très grosse partie des réserves. Donc le jeu de l'OPEP, c'est avant tout un jeu sur les réserves, plutôt qu'un jeu sur la production, contrairement à ce qu'on peut voir un certain nombre de fois. Il y a un jeu sur la production particulier, mais qui est un jeu interne à l'OPEP. Sur le jeu plus international, c'est plutôt sur la manière dont on va regarder comment ces réserves vont être à l'avenir utilisées. Mais vous voyez, je reviens sur les Etats-Unis, les Etats-Unis, si vous les mettez par rapport à la Russie, par rapport au Canada, ou même par rapport à des micro-pays type Koweït ou Émirats Arabes Unis, finalement, on est sur des niveaux de réserves qui ne sont pas si intéressants que ça. Une fois de plus, réserves prouvées, ce qui, aux Etats-Unis, amène à un certain nombre de questionnements, justement, sur comment on va travailler sur ces questions de réserves. L'Agence internationale de l'énergie, par exemple, considère qu'on va très rapidement avoir dans les prochaines années une grosse problématique de production pétrolière au niveau mondial. Pour une raison très simple, c'est que pour mettre en production un champ pétrolier, il faut, selon la complexité technique du champ en question, il vous faut entre 5 et 15 ans. Or, ça fait de nombreuses années que trop peu d'investissements ont été faits dans la mise en production de nouveaux champs pétroliers. Donc, finalement, dans le travail sur ces réserves-là. Donc, d'ici, on va dire 4-5 ans, entre 4 et 10 ans, en réalité, on va avoir, mécaniquement, si un grand nombre d'investissements ne sont pas faits, une problématique assez importante d'accès à la ressource, non pas d'accès à la réserve, mais d'accès à la ressource pétrolière en termes d'exploitation. Les réserves gazières. Donc là, je vous ai fait à peu près la même chose. Et vous allez voir, on arrive à peu près, finalement, à la même problématique. Donc là, vous avez les réserves gazières prouvées. Alors, pour le pétrole, on va parler en baril. Pour le gaz, on va parler en milliards de mètres cubes. Donc, vous voyez, Russie, Iran, Qatar, Turkmenistan, etc. Et le même jeu. Exactement sur le même jeu. Vous avez des pays qui vont plutôt jouer quelque part, entre guillemets, la sauvegarde de la ressource, puisque je vous ai mis le R sur P, là aussi, dans le même principe, réserve sur production. Le Turkmenistan, le Venezuela, c'est-à-dire le Venezuela, en réalité, c'est du gaz associé au pétrole. Les Vénézuéliens n'exploitent quasiment pas de gaz. Mais techniquement, en R sur P, ils ont pas mal d'années. Et vous voyez, les États-Unis, il y a des réserves assez intéressantes, effectivement. On a les cinquièmes réserves de la planète aux États-Unis en termes de gaz. Réserve prouvée, toujours pareil. Mais on a, de la même manière, un R sur P qui est de... Je crois qu'il est de 20 ans, à peu près. Quelque chose comme ça. Donc, déjà, en termes de réserves, vous avez une... si on regarde uniquement cet indicateur-là, vous avez une première réponse. Finalement, est-ce que les États-Unis ont encore besoin du monde ? Peut-être, à l'heure actuelle, pas trop. Mais, quand on regarde le R sur P, donc quand on regarde la vitesse de production de l'économie américaine au travers des hydrocarbures par rapport à ces réserves, rapidement, il risque quand même d'avoir un certain nombre de problèmes. D'où le fait que quand on va travailler sur ces questions de géoéconomie des énergies et géoéconomie des ressources, on ne peut pas se limiter à la photo actuelle. Vous ne pouvez pas prendre que l'instant T. Si vous prenez l'instant T, vous regardez, bah oui, les États-Unis, c'est le premier producteur de gaz du monde et c'est le premier ou deuxième producteur, plutôt deuxième d'ailleurs, de pétrole du monde. Ça vous donne à l'instant T une espèce de super photo où on se dit, bah ça y est, c'est super, les États-Unis, ils sont tout à fait en haut de la courbe et ils n'ont plus besoin de personne. En réalité, il faut toujours prendre les choses en termes prospectifs et regarder, en gros, alors quand on est sur de l'économie des matières premières, on va regarder plutôt entre 25 et 50 ans, de se dire, ok, est-ce que sur un horizon de 25 à 50 ans, il risque d'y avoir des goulots d'étranglement, il risque d'y avoir des problèmes, bah là typiquement, s'il n'y a pas de découverte de nouvelles réserves, s'il n'y a pas d'investissement dans l'exploration-production d'un certain nombre de nouveaux champs, d'un certain nombre de régions qui, pour l'instant, aux États-Unis, ne sont pas forcément mises en valeur, bah rapidement, il y aura des problèmes. Néanmoins, et là aussi, si je vous dis qu'il faut regarder à 25-50 ans en avant, ça veut aussi dire que pour comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord regarder à 25-50 ans en arrière. Si on regarde l'évolution de la production pétrolière et de la production gazière mondiale, donc projection Agence internationale de l'énergie, on se rend compte, et c'est notamment le cas dans le pétrole, et c'est ce qui est très intéressant, c'est que la part des États-Unis, tout au moins le volume, on va dire, que les États-Unis faisaient dans le pétrolier entre 2000 et 2017, a quasiment doublé. Les États-Unis ont une histoire pétrolière extrêmement particulière qui, en fait, j'allais dire, a façonné un peu l'économie mondiale. En réalité, l'ensemble du système économique mondial tel qu'il existe aujourd'hui, c'est la résultante de l'histoire pétrolière américaine. Dans les années 50, vous avez un géologue américain qui s'appelle Marion Kingubert, qui, à partir d'un certain nombre d'inférences géologiques, émet une théorie, c'est la fameuse théorie du pic pétrolier, mais qui, à l'époque, ne s'applique qu'aux territoires aux États-Unis, qui dit, voilà, à partir d'un certain nombre d'études statistiques et géologiques que j'ai pu faire sur un certain nombre de puits américains, les États-Unis vont atteindre le maximum de leur production pétrolière en 1970, et la production pétrolière américaine, à partir de 1970, ne va faire que diminuer. À cette époque-là, le système économique mondial fonctionne selon ce qu'on appelle le compromis de Bretton Woods. Je pense que vous le connaissez, je vous le résume très simplement. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on considère que la plupart des économies mondiales, j'allais dire européennes, mais en réalité mondiales, ne peuvent pas s'autofinancer sur les marchés, donc elles ont besoin d'une monnaie qui fasse tampon entre de la matière première métallique, or et leur propre économie. On décide que cette économie qui fera tampon, ou cette monnaie qui fera tampon, sera le dollar américain, le compromis de Bretton Woods, toutes les monnaies sont convertibles en dollars, le dollar est seul convertible en or. C'est le paradigme économique de cette époque-là. Il se trouve qu'en 1970, la théorie de Marion Hubert est vraie. Les États-Unis arrivent à leur pic de production et à partir de 1971, la production américaine commence à décliner. Qu'est-ce qui se passe en 1971 ? Nixon décide unilatéralement de mettre fin au compromis de Bretton Woods. Il décide de suspendre la convertibilité du dollar en or. Ce qui fait que depuis cette date, toutes les monnaies sont convertibles en dollars. Le dollar n'est convertible en rien. Le corollaire de ça, qui est le corollaire du système financier à l'heure actuelle, c'est que l'économie américaine ne peut pas faire défaut. Si l'économie américaine fait défaut, elle entraîne avec elle l'ensemble des économies mondiales. Ça, c'est un héritage de la production pétrolière américaine. C'est à partir du moment où Nixon a considéré que parce que la production pétrolière déclinait, l'économie américaine n'allait plus être en état de supporter le poids économique que représentait le compromis de Bretton Woods. En fait, il a démonté d'un coup le compromis de Bretton Woods pour rendre l'ensemble des économies mondiales solidaires du dollar de facto. pour les États-Unis, vous voyez, les questions pétrolières, c'est une matrice qui est extrêmement stratégique. On peut lire quasiment toute la stratégie américaine historiquement au travers des questions pétrolières. De la même manière, chaque fois qu'un président américain finit son mandat, on lui attribue de manière postérieure une doctrine. La doctrine Monroe, la doctrine Trude, etc. qui est souvent faite d'un amalgame d'un certain nombre de ses discours. En 1981, dernier discours de Jimmy Carter, discours sur l'état de l'Union, donne naissance à la doctrine Carter. La doctrine Carter, elle est très simple, c'est que les États-Unis s'engagent par tous les moyens, y compris militaires, à défendre leurs approvisionnements pétroliers partout dans le monde. Donc là aussi, vous voyez, dans la géopolitique américaine, le pétrole occupe une place absolument fondamentale. Donc, j'en reviens en fait à mon graphe de production pétrolière. Je vous l'ai mis uniquement à partir de 2000, mais il faut imaginer une production pétrolière américaine qui augmente jusqu'en 1971, qui après ne fait que redescendre. Elle va redescendre jusqu'à la fin des années 2000, et à partir de là, on va embrayer sur une remontée rapide. Pourquoi ? Là aussi, pour une question de décision politique. Toujours pareil. Mais sous-tendu par un impératif économique. Alors, une fois de plus, vous êtes sur la géoéconomie de l'énergie, vous êtes sur un espèce de mélange un peu hybride des choses, qu'est-ce qui va se passer ? C'est déjà le cas sous la fin de George W. Bush, mais ça va être le cas en fait, surtout sous Obama. Première décision d'Obama, quittez l'Irak. Le problème, c'est que si militairement vous quittez l'Irak, vous allez fâcher un certain nombre de pays. Et notamment, le premier pays que vous allez fâcher, parce que forcément, vous allez retirer des troupes, donc vous allez retirer de la force stabilisatrice de la région, c'est l'Arabie saoudite. Donc, évidemment, vous vous exposez, si vous êtes les Etats-Unis, à une pression géoéconomique au travers du pétrole, puisque l'Arabie saoudite est votre premier fournisseur de pétrole, sur ces questions-là. Donc, que vont décider les autorités américaines au travers du Department of Energy ? Ils vont décider de financer un certain nombre de technologies, en fait, de mettre en place des incitations fiscales sur des technologies auxquelles les gens ne croyaient pas trop. À l'époque, ces technologies qui datent du milieu des années 90, ce truc, ce n'est pas très expérimenté, on ne sait pas trop ce que ça va donner, c'est bizarre, un truc qui s'appelle fracturation hydraulique. Fracturation hydraulique, ça sert à quoi ? Ça sert à aller chercher des hydrocarbures qui se trouvent dans ce qu'on appelle des gaz de roche-mer. Majoritairement, aux Etats-Unis, la roche-mer en question, c'est du schiste. C'est une technologie qui, à partir d'une injection massive et très forte d'eau et de produits chimiques dans des poches rocheuses, fait dissous la roche et permet de remonter des hydrocarbures, du gaz et du pétrole. Donc ça, c'est notamment le cas au travers d'un énorme paquet d'incitations fiscales qui s'appelle l'ARRA, donc l'American Recovery and Reinvestment Act 2009, qui va permettre à un certain nombre d'entreprises, qui ne sont pas les grandes majors pétrolières américaines, puisqu'en fait, aucune des majors pétrolières américaines n'y croyait à la base, qui sont en fait des petites entreprises, de se lancer là-dedans et de se mettre à refaire de la production d'abord gazière et ensuite pétrolière, c'est pour ça que vous voyez ces courbes d'évolution de la production gazière et pétrolière américaine sur le sol américain. Alors évidemment, après le succès dans ces toutes petites entreprises, elles seront avalées par les grandes majors américaines. Aujourd'hui, ça crée un certain nombre de leurs subdivisions. La subdivision, par exemple, qui fait de la fracturation hydraulique chez ExxonMobil, elle s'appelle XTO, parce que XTO, c'était le nom de l'entreprise qu'ils ont acheté à l'époque. Donc vous voyez, ça vous explique en fait ce redécollage et les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, elles sont en l'état, c'est que la production américaine, finalement, elle va suivre les courbes de production mondiale d'ici à 2040. Alors, modulo dans le gaz, parce que dans le gaz, visiblement, ils auront épuisé pas mal de leurs ressources. Mais vous voyez, à chaque fois, on va arriver sur un déclin. Mais quand même, avec des États-Unis qui jusque-là devraient, a priori, selon l'Agence internationale de l'énergie, arriver à maintenir leur rang de production. Et ça, ça sous-entend un truc, c'est ce que je vous disais par rapport à tout à l'heure, c'est qu'il va falloir investir massivement à l'intérieur de la découverte de nouveaux champs, dans la phase, en fait, ouvrent des champs, on les met en production et on les amène à leur régime de production nominale, qui dépend énormément des différents champs pétroliers. Donc, les États-Unis devraient continuer, a priori, à demeurer une puissance importante de la production pétrolière et gazière mondiale. Néanmoins, vous voyez, en fait, tout le différentiel. C'est-à-dire que, oui, ils vont continuer à produire beaucoup, mais enfin, le reste du monde ne va pas les attendre. Et pourquoi est-ce que les États-Unis vont continuer à produire beaucoup ? Parce que, ils vont continuer à consommer énormément. Vous voyez, la demande énergétique américaine finalement est très stable. On part de 2000, on va jusqu'en 2040, donc sur 40 années d'évolution. Qu'est-ce qu'on voit ? OK, on a une diminution de la part du charbon. Ça, c'est normal. De toute façon, tout le monde essaie de sortir plus ou moins du charbon, sauf des pays qui ont véritablement des problèmes d'accès à l'énergie. Mais sinon, quand vous êtes plutôt sur des économies relativement matures, le charbon, vous essayez de vous en passer. néanmoins, le couple pétrole-gaz va continuer en 2040, devraient plutôt, une fois de plus, ce n'est pas de la voyance, ce n'est pas de la prédiction du futur, c'est de l'inférence, mais devraient continuer à représenter à peu près entre les deux tiers et les trois quarts de la demande énergétique aux États-Unis. sous-entendu. Les autres sources d'énergie alternatives, c'est tout ce qui est autre, donc autre, c'est autre énergie renouvelable, éolien, solaire, biomasse, etc. Vous voyez, la part finalement est en croissance constante, c'est très bien. Néanmoins, elle ne représente finalement qu'une toute petite proportion. Si vous mettez l'ensemble des énergies, on va dire décarbonées, donc tout ce qui est autres ENR, hydro et nucléaire, péniblement, un tout petit peu plus d'un quart, éventuellement jusqu'à 30%, de la demande énergétique américaine. Sous-entendu, ça risque d'être très compliqué pour les États-Unis de faire un quelconque effort sur la problématique climatique internationale, si on considère cette structure de la demande, eu égard aux émissions de gaz à effet de serre que continue à produire le pétrole, alors le pétrole dans ses usages automobiles, mais surtout dans son usage de production de plastique, ce que rappelez-vous, même si on est en train de commencer à penser le véhicule électrique, la mobilité différente, etc. On ne vit pas tant dans une société du pétrole, aujourd'hui en Europe et dans les pays les plus développés, que dans une société de la pétrochimie. Tout ce que vous avez autour de vous et qui est une matière plastique, c'est du pétrole. Ça, pour le coup, on n'est pas prêts d'en sortir. Vous voyez la quantité de pétrole qu'il y a dans une éolienne pour fabriquer le plastique, vous dites quand même qu'on y est encore pour un certain nombre de décennies. Donc, bon en mal en, les États-Unis, c'est avant tout pour eux-mêmes qu'ils vont avoir cette nécessité-là parce que la structure de leurs demandes les amène mécaniquement à ça. Néanmoins, l'autarcie énergétique, ou tout au moins l'autarcie en termes d'hydrocarbures, est à la fois quelque chose qui est probablement inenvisageable, pour des raisons techniques, la plupart du temps, c'est que vous ne produisez pas toutes les qualités de pétrole sur votre territoire, vous avez besoin d'en amener des qualités différentes, vous n'avez pas forcément toutes les capacités de raffinage nécessaires, donc parfois vous avez besoin d'importer du raffiné, ce qui vous explique pourquoi vous avez certaines économies pétrolières qui achètent du pétrole sur les marchés internationaux. C'est parce qu'il y a des choses qu'elles n'ont pas sur leur propre territoire. Donc l'autarcie n'est déjà un, pas possible, et deux, surtout, elle n'est pas souhaitable. Quand on parle de sortir de la dépendance du pays X ou du pays Y des questions pétrolières, en réalité, c'est un faux problème. Le problème, c'est l'équilibrage, un, du mix énergétique, donc avoir des sources d'énergie relativement diversifiées, hydrocarbures, non-hydrocarbures, renouvelables, non-renouvelables, etc., et deux, d'avoir une diversification des fournisseurs. Mais rappelez-vous d'une chose, c'est que quand vous êtes dépendant à un fournisseur, votre fournisseur, il est dépendant à vous comme client. Donc personne, en réalité, sur la planète, n'a intérêt, et surtout pas les États-Unis, à se retrouver dans un système autarcique énergétique. Donc ils ont aussi besoin, par rapport à leur production hydrocarbures, de trouver des clients. Alors un des clients, le client naturel pour l'instant, s'appelle l'Europe. Pour une raison simple, c'est que le régime gazier de l'Union européenne tend mécaniquement vers un accroissement de la dépendance de l'Union européenne. Certes, la consommation de gaz dans l'UE diminue, justement à cause du remplacement progressif d'un certain nombre de centrales à gaz par des centrales énergies renouvelables. Mais, et c'est beaucoup plus préoccupant, la production de gaz de l'Union européenne diminue beaucoup plus vite. Et donc, on se retrouve finalement avec des courbes qui s'écartent de plus en plus, donc mécaniquement, un besoin d'un recours accru à des fournisseurs extérieurs. Bon, le fournisseur extérieur à l'Union européenne qui a beaucoup de gaz et qui est le plus proche de l'UE, c'est qui ? La Russie. Est-ce que vous pensez réellement qu'en termes de stratégie de sécurité internationale, rappelez-vous ce que je vous ai dit sur l'importance du pétrole dans les stratégies américaines, les Américains vont laisser faire ça ? Non. Donc, il y a aussi un intérêt pour les Américains à regarder ce qui se passe en Europe et à prendre en compte l'ensemble des problématiques de la zone Europe étendue. Alors, c'est Europe, c'est Union européenne au sens large avec des pays non-UE. Je parle notamment de ça en pensant un peu en anticipation au Brexit. Il y a une nécessité aussi pour les États-Unis de commencer à penser à l'Union européenne comme un client potentiel. D'ailleurs, faire plus que d'y penser. Donc, vous voyez ce que je vous disais. Le graphe précédent que je vous montrais, c'était jusqu'en 2015. Si on tire un peu la pelote jusqu'en 2040, toujours suivant les projections de l'Agence internationale de l'énergie, on se rend compte, c'est ce que je vous disais, vous voyez que la production diminue, la consommation augmente mécaniquement. Alors après, vous avez trois scénarios différents qui sont faits par l'Agence internationale de l'énergie. Donc, je vous ai mis sur la courbe, sur le graphe de droite, l'état des trois scénarios. Donc, vous voyez que même dans le scénario, ce qui est le scénario environnementalement, le plus, on va dire, le plus friendly qui est le scénario dit Sustainable Development, on est quand même sur une problématique de la production de l'Union européenne ne couvre que la moitié de la consommation. Donc, ça veut dire qu'il va quand même falloir en importer la moitié. Évidemment, sur le scénario Current Polices, donc, il y a le scénario, c'est le business as usual, c'est-à-dire, on tire la pelote actuelle jusqu'en 2040, on étire les courbes actuelles, voilà sur quoi on arrive et l'Agence internationale de l'énergie, en fait, elle se fonde le plus souvent sur un scénario médian. Donc, quand je ne vous dis pas de quel scénario il s'agit, ça sera plutôt celui-là, c'est le scénario dit New Polices, qui est un scénario équilibré, mais vous voyez quand même que même dans le scénario New Polices, qui est le scénario qui est considéré a priori le plus probable, bon, il y a quand même un énorme problème, justement, d'importation de gaz. Ce qui nous amène à considérer comment l'Union européenne va s'approvisionner et donc, en corollaire, quelle est la place que les États-Unis vont occuper là-dedans. Voyez, l'Union européenne, donc en 2016, importe de manière extrêmement majoritaire du gaz par tube. Pourquoi ils sont très simples ? C'est que, un, les tubes, ils existent. Ils existent depuis les années 60, 70, 80, pour la plupart d'entre eux. Et deux, faire du gaz par tube, c'est moins cher que de faire du gaz en gaz naturel liquéfié. En gros, le facteur de coût pour un mètre cube de gaz, il est de 1 à 4 à l'heure actuelle. Donc, ça coûte 4 fois moins cher de faire du gaz par tube. Néanmoins, une fois de plus, si je suis les projections de l'Agence internationale de l'énergie, on se rend compte qu'on a un certain nombre de tubes que les Européens ne vont plus vouloir utiliser parce que ça va les rendre trop dépendants à la Russie ou qui, pour des raisons d'âge, de vétusté, d'incapacité des fournisseurs à approvisionner sur la durée, finalement, l'Union européenne, elle va faire de moins en moins du gaz par tube. Vous voyez, la projection sur 2016-2040, on a une diminution des volumes importés par tube, mais par contre, on a une énorme augmentation des volumes importés en gaz naturel liquéfié. Pour une raison très simple, c'est que depuis 2008, en gros, et depuis les premières ébauches d'une stratégie de l'Union européenne sur la diversification énergétique, qui vont amener à la question du corridor sud-européen un certain nombre de choses comme ça à partir de 2008, c'est les travaux de la commission, l'Union européenne finance, et pas que l'UE d'ailleurs, un certain nombre de pays de l'UE, finance énormément de terminaux de regazéification, une fois de plus, pour être capable de diversifier le plus possible les fournisseurs, parce que quand vous avez un terminal de regazéification, ça vous permet d'aller acheter du gaz naturel liquéfié à peu près n'importe qui sur la planète, le tout étant qu'il ait, lui, les capacités de liquéfaction. Mais que dans votre terminal GNL, vous fassiez venir du gaz, du Qatar, d'Algérie, d'Égypte, d'Israël, des États-Unis, du Brésil, de Trinidad, ou de je ne sais pas où, ça revient exactement au même. Donc on considère que les terminaux GNL, c'est une forme de renforcement de la sécurité énergétique. Finalement, ça tombe bien, ça tombe bien pour deux raisons. Non seulement, je vous disais, le prix, en gros, le différentiel de prix entre le GNL et le prix du gaz gazeux, c'est 1 à 4, mais ce différentiel de prix se réduit. Vous voyez, sur la courbe verte du graphe de gauche, on a eu un effondrement très important des prix du GNL ces dernières années. Alors certes, les prix du gaz gazeux, c'est ce que j'appelle le prix Henry Hub. Le prix Henry Hub, c'est un prix de référence du gaz, parce que les cours mondiaux du gaz n'existent pas. Historiquement, les cours mondiaux du gaz, ils sont calés sur les cours du pétrole. C'est une anomalie historique du gaz, parce que je vous passe les questions d'économie du gaz. C'est une économie qui est très complexe. Donc, on va considérer que les cours mondiaux de référence du gaz, c'est les cours dits Henry Hub, parce que le Henry Hub, c'est un croisement de nombreux gazoducs en Louisiane. Donc, ça donne en fait un espèce de prix de référence au niveau international. Donc, les prix du gaz gazeux, ils sont relativement bas, mais les prix du gaz GNL, ils sont quasiment effondrés ces dernières années. En plus, vous voyez, enfin, ça va avec, les volumes de GNL importés au niveau monde, en fait, n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. Donc, on est sur un véritable développement du marché du gaz naturel liquéfié. Comme je vous le disais, au niveau de l'Europe, Europe étendue, on est sur énormément de terminaux GNL qui permettent l'importation du gaz dans toute l'Union européenne et même au-delà de l'Union européenne, sachant qu'on est même en surcapacité, en réalité. La plupart de ces terminaux ne sont pas ou très, très peu utilisés. Mais il y a la capacité d'accueil. Donc, finalement, par rapport à ça, pourquoi ne pas envisager, pourquoi ne pas imaginer une capacité américaine de fourniture du gaz à l'Union européenne ? Why not ? Alors, il y a des gens qui y ont pensé. Mais ce n'est pas l'Union européenne qui y a pensé. Parce que l'Union européenne, vous comprenez, liberté de marché, tout ça, c'est compliqué de considérer qu'il va falloir avoir un nouveau fournisseur privilégié qui va s'appeler les États-Unis. Non, non, ça ne marchera pas comme ça. C'est aussi une question géopolitique. Si c'est une question géopolitique, on va faire passer ça par le côté sécuritaire. Qui est-ce qui s'occupe du côté sécuritaire en Europe ? C'est l'OTAN. Et donc, la nouvelle maraude des États-Unis au travers de l'OTAN, c'est d'aller pousser le concept de sécurité énergétique et notamment de sécurité des approvisionnements en disant, chers amis, vous avez très peur du méchant ours russe, ça tombe bien, il a un levier de pression sur vous qui s'appelle le gaz. Nous, les États-Unis, comme on a du gaz à vendre, on va vous fournir du gaz. Et bizarrement, il y a un certain nombre de pays de l'OTAN qui ont acheté ça de manière littérale, d'ailleurs. Et donc, en Pologne, en Lituanie, et même, vous voyez, vous avez l'ensemble des terminaux GNL en construction dans l'ensemble des pays baltes, en fait, sont construits pour amener du gaz américain. Voilà. le but du jeu pour ces pays-là, c'est de sortir totalement de la dépendance russe en remplaçant ça par du gaz américain. Notamment, c'est la grande volonté des Lituaniens avec le terminal de Klaipeda, qui est le seul qui fonctionne dans les pays baltes pour l'instant, sachant que, comme en plus tous ces pays-là ne s'aiment pas l'un l'autre, ils ont une approche des choses qui est une approche pour le coup extrêmement politique. Techniquement, économiquement, ça n'a aucun intérêt d'aller construire un terminal GNL dans l'ensemble des pays baltes plus en Pologne. En gros, vous en auriez un ou deux, ça suffirait économiquement. Sauf que, comme ils ne s'aiment pas les uns les autres et qu'ils veulent tous avoir un accès direct à la ressource, chacun construit son terminal. C'est à peu près la même chose dans la zone méditerranéenne aussi. Si vous prenez sur la dryatique, un seul terminal, ça suffirait. Seulement, comme personne ne veut être dépendant du voisin, tout le monde fait son terminal. Bref. Toujours est-il. Je reviens sur les États-Unis parce qu'après, ça me permettra de rebondir sur l'Europe. Prendre une carte énergétique de l'Amérique du Nord, c'est toujours extrêmement intéressant parce que, rappelez-vous ce que je vous disais, les Américains, ils ne peuvent pas fournir du gaz et du pétrole à leur propre économie et à tout le monde. Déjà, leur ratio de réserve sur production, il n'est pas terrible. Si en plus, ils commencent à exporter massivement vers l'Europe, le ratio R sur P, il va encore diminuer. Bon. Donc, ça crée un problème. Donc, ça veut dire qu'il faut aller trouver du gaz et du pétrole ailleurs. Bon. OK. Très bien. Ils investissent pour développer un certain nombre de nouveaux champs, etc. Très bien. Très bien. Étonnamment, la nature est bien faite. Vous avez deux grosses réserves de gaz et de pétrole juste à côté des États-Unis. Ça en avait une qui s'appelle le Canada et l'autre qui s'appelle le Mexique. Et quand vous regardez, à gauche, je vous ai mis une carte des interconnexions. J'ai mélangé gazoduc et oléoduc parce que l'intérêt, ce n'était pas forcément de les différencier sur la carte de gauche par type de tube. Mais l'intérêt, c'était de vous montrer une photo de l'ensemble du système d'interconnexion. Quand vous allez regarder l'ensemble des interconnexions, on se rend compte qu'en termes énergétiques, et je finis mon spoiler en termes économiques aussi, vous n'avez pas trois pays. En réalité, vous en avez un seul avec deux colonies. Économiquement, le Mexique et le Canada sont ultra-dépendants des États-Unis. non seulement parce que vous avez au niveau économique les infras qui existent pour aller notamment exporter depuis le Canada du pétrole vers les États-Unis. Et d'un autre côté, vous avez sur le plan politique un traité signé en 1994 qui s'appelle le traité Alena, qui d'ailleurs a été revu il n'y a pas très longtemps, qui permet au travers de l'ensemble des règles économiques sur les exportations mutuelles qu'il prévoit, de créer un système totalement interconnecté pour permettre des flux continus de pétrole et de gaz entre les trois participants. Quand vous mettez tout ça ensemble, vous vous rendez compte qu'on est en réalité sur une intégration nord-américaine quasi totale. C'est surtout le cas entre les États-Unis et le Canada. Pour une raison très simple, c'est qu'en plus au Canada, la plupart du temps, les entreprises qui vont exploiter notamment les sables bitumineux de l'Alberta sont des filiales des grandes entreprises américaines. Donc là, il y a un peu la totale. Vous êtes sur une intégration à peu près totale qui parfois d'ailleurs devient un peu drôle. Je vous donne juste un exemple. Il n'y a pas assez de centrales électriques pour aller approvisionner en électricité la Californie suite à un certain nombre de problèmes qui ont eu lieu dans les années 2000. Vous avez peut-être entendu parler de l'affaire Enron. C'est consécutif à ça. Donc, que font les États-Unis ? En fait, ils exportent du gaz au Mexique, à la frontière mexicaine. Il y a des centrales qui sont prévues à la frontière mexicaine pour produire de l'électricité. Vous avez une interconnexion frontalière entre le Mexique et la Californie et le Mexique renvoie de l'électricité en Californie. Économiquement, c'est rentable parce que vous avez un espèce de jeu de taxes contre taxes sur les transferts interfrontaliers mais vous êtes sur un système totalement interconnecté. Donc, l'idée par rapport à ça, c'est que les États-Unis veulent devenir et sont en train d'ailleurs de devenir un espèce de centre de concentration des hydrocarbures de toute l'Amérique du Nord pour après être réexportés ailleurs. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe, voilà, par exemple, je vous prends un exemple, je reviens un peu sur ma carte précédente, 30 secondes, vous voyez donc du côté de la Louisiane, c'est là où vous avez le petit triangle bleu qui est le plus au sud. Là où auparavant, on avait tout un système qui était conçu plutôt pour faire de l'exportation pétrolière, on est en train de développer, pardon, les États-Unis sont en train de développer, les entreprises américaines développent un certain nombre de terminaux. le premier qui existe c'est Sabine Pass, je vous ai mis la photo à droite, de terminaux d'exportation gazière vers l'Europe. Donc vous en avez là et vous allez en avoir plutôt du côté de la Nouvelle-Angleterre aussi. Et donc vous voyez le fameux Enriheub qui est en bas à droite, l'endroit où vous avez le plus gros croisement de gazoducs du monde qui donne le prix référence. Et vous voyez, vous avez Sabine Pass qui a été construit et qui depuis l'année dernière envoie du gaz en Europe. et vous avez Créole qui lui est en train d'être construit et dont le but est exactement le même. Donc en fait, ils sont en train d'élargir de plus en plus le système d'exportation gazier vers la plaque européenne en se servant justement déjà un de l'OTAN comme d'un espèce de chapeau général dans lequel la France ne veut surtout pas rentrer, soit dit en passant. Et deuxièmement, des capacités de complémentarité entre des terminaux de regazéification en Europe qui sont capables d'accepter beaucoup de volume GNL et des nouvelles capacités chez eux de litierfaction pour envoyer du GNL. Néanmoins, cette problématique-là ne se lit pas que vers l'Europe. Je vous remets le petit graphe à droite qui était tout à l'heure. Vous voyez, un autre endroit où vous allez avoir énormément de développement de capacités GNL, c'est l'Asie. Donc, Japon-Corée, pas énormément de développement pour une raison très simple, c'est que Japon-Corée, c'est déjà de toute façon du GNL majoritairement. mais surtout Chine et reste de l'Asie du Nord. Et hop, je vous ai mis là la carte en fait sur la gauche de l'ensemble des terminaux GNL qui sont prévus aux Etats-Unis, enfin au moins qui sont proposés, tous ne verront pas le jour bien évidemment, mais vous en avez un certain nombre justement qui vont voir le jour. Vous voyez que bizarrement, ok, c'est très concentré, Louisiane, Golfe du Mexique, etc., mais, tiens, de manière assez étonnante, sur tout ce qui est qu'Aux-Ouest aussi, on en a. Parce que l'intérêt aussi, c'est si les Américains ont pensé à ce type de politique vers l'Europe, ils ont aussi pensé notamment à ce type de politique vers leurs alliés asiatiques. N'oubliez pas que la pensée d'Obama, c'était le pivot vers l'Asie. Alors ça a été un peu abandonné par Trump, mais c'est quand même toujours présent dans la tête des stratégistes américains. Donc là aussi, une volonté de créer une forme de complémentarité des approvisionnements vers leurs alliés, sachant que pour l'instant, les alliés en question, donc Corée du Sud, Japon, ils vont s'approvisionner en Russie. Ce qui est quand même un problème assez important pour les États-Unis en termes de géopolitique globale. Néanmoins, et là je vous ai mis un peu une carte générale, alors je vous ai pris deux des grosses majors américaines, deux des quatre majors américaines, je vous ai pris Chevron Texaco et ExxonMobil. Il ne faut pas s'imaginer que ces entreprises-là ne sont focalisées que justement sur une espèce de vision hémisphère nord qui partiraient des États-Unis, qui iraient d'un côté vers l'Europe, de l'autre côté vers l'Asie du Nord-Est. En réalité, ce sont de véritables entreprises mondiales. Donc c'est pour vous montrer que ces entreprises-là continuent à être actives sur l'ensemble de la planète. Il n'est pas question du tout de délaisser quoi que ce soit, mais il faut bien différencier d'un côté la géopolitique américaine qui est plus ou moins drivée par l'administration en place, quelle qu'elle soit d'ailleurs, avec une forme, on va dire, de consensus à minima avec les grandes entreprises et d'un autre côté, la politique économique de ces entreprises-là. C'est OK, elles vont servir de relais de la géopolitique américaine, mais d'un autre côté, elles ne sont pas exclusivement des bras de la géopolitique américaine. Elles ont leur propre stratégie d'entreprise et pour un certain nombre d'entre elles, ça ne va pas les empêcher de continuer à travailler éventuellement avec la Russie, de continuer à travailler pour certaines avec des entreprises chinoises sur un certain nombre de champs. C'est notamment le cas en Asie centrale. Vous avez le champ de Kachagan qui est tout à fait au nord de la Caspienne, au Kazakhstan, où vous avez des partenaires américains, des partenaires russes et des partenaires chinois. Vous avez un peu tout ça mélangé. Donc, il ne faut pas non plus confondre les deux. Ce n'est pas parce que l'État américain a une politique au travers de laquelle il fait une concertation minimale avec les entreprises que de leur côté, les entreprises ne fonctionnent pas aussi sur un mode relativement indépendant. Néanmoins, si on réfléchit à cette espèce de grande vision stratégique américaine et donc l'idée de faire un espèce de pont en termes de ressources hydrocarbures de l'Asie du Nord jusqu'à l'Europe, passant par les États-Unis, ça va créer un certain nombre de problèmes et ça va frustrer un certain nombre de leurs alliés traditionnels. Et les principaux, ça va être les pays du Golfe. Et là, je vous ai mis, vous voyez, les différents pays de destination du pétrole bruit saoudien. Donc, au fur et à mesure que les Américains, et c'est pour ça tout à l'heure que je vous disais, cette question de l'indépendance pétrolière, enfin de l'indépendance en termes de ressources, elle n'est ni intéressante ni souhaitable, c'est que qu'est-ce qui est en train de se passer ? Il est en train de se passer que là où les États-Unis étaient, vous voyez, jusque vers 2012-2013, les premiers clients en termes de pays, pas en termes de régions, mais en termes de pays, les premiers clients de l'Arabie saoudite, leur part est mécaniquement en train de se réduire pour arriver aujourd'hui sur un remplacement, finalement l'Europe elle achète de moins en moins de pétrole, donc ce n'est pas l'Europe qui va remplacer, sur un remplacement des États-Unis par un nouvel acteur qui s'appelle la Chine, qui devient le nouveau partenaire privilégié pétrolier de l'Arabie saoudite, donc on voit aujourd'hui que les nouvelles raffineries en Arabie saoudite se sont construites par des compagnies chinoises, etc., et donc potentiellement on pourrait assister, alors avec beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de guillemets, à un éventuel renversement des alliances dans la région, à partir du moment où vous considérez que tout le monde est driveé par ses intérêts, que les intérêts de l'Arabie saoudite sont aussi dépendants de qui achète du pétrole à l'Arabie saoudite, si c'est la Chine qui devient de plus en plus le pays majeur en termes d'achat de pétrole en Arabie saoudite, demain ça veut dire que finalement, par effet domino, on va se retrouver avec des évolutions d'alliances dans le Golfe. Voilà, j'ai même fini un peu en avance. Est-ce que vous avez des questions ? Ce serait par rapport à la volonté des pays du groupe de Visgrad de devenir dépendants à tout prix d'une exportation américaine par rapport à une peur cristallisée qu'ils ont de l'ours russe pour eux. À quel niveau est-ce que ça s'introduit vu qu'il y a une bonne partie des gazoducs creux et des nouveaux en construction qui risquent de passer par leur territoire ? En fait, ça crée un certain nombre de problèmes. C'est quand vous créez un gazoduc, je ne vous ai pas mis des courbes de prix pétrolier ou de prix gazier parce que ce ne serait pas forcément intéressant, mais imaginez qu'un prix gazier ça évolue comme ça au travers de la même journée. Si on se fondait sur un système purement économique où on disait que le gazoduc va être contrebalancé par de l'achat gazier prix spot, c'est-à-dire à tous les jours, ça ne serait pas possible parce que les variations dans le même jour sont telles que ça ne garantirait pas des revenus suffisants pour celui qui vend le gaz. Donc ce qu'on fait, c'est que quand on construit un gazoduc, on crée un système qu'on appelle un contrat take or pay, c'est-à-dire que pour garantir des revenus minimums au fournisseur de gaz qui est souvent le constructeur du gazoduc, on dit, voilà, moi le pays client, je garantis que je vais acheter pendant 10, 20, 30 ans, le plus souvent c'est 30 ans maintenant, du gaz pour un volume donné à un prix donné chaque année. Parfois, le prix peut être révisé. Ça veut dire que quand vous construisez un gazoduc, vous vous collez mécaniquement à votre fournisseur pendant 30 ans. Le problème, ou plutôt l'avantage, c'est qu'il y a un certain nombre de ces contrats-là qui sont en train de tomber, justement pour les pays d'Europe centrale parce que les gazoducs ont été construits il y a 25, 30 ans pour un certain nombre d'entre eux. Donc le principe pour eux, ça va être justement de finalement sortir de cette dépendance-là parce qu'ils ont la fenêtre temporelle et éventuellement de ne plus devenir que des pays de transit du gaz, c'est-à-dire plus forcément consommer du gaz russe mais servir de passerelle pour certains vers d'autres marchés de consommation type l'Allemagne et encaisser les taxes au passage à leur territoire mais ne plus être dépendant de l'approvisionnement. Donc voilà comment un certain nombre de pays essaient de concilier de manière, je le conviens un peu schizophrénique, ce système-là. Pas d'autres questions ? Moi, j'en avais une mais je ne sais pas si tu peux y répondre. J'en avais une sur le reversement d'alliances dont tu parles autour de l'Arabie saoudite entre la Chine et les États-Unis parce que tu as montré que les réserves pour le coup prouvées en Arabie saoudite étaient extrêmement anciennes donc l'Arabie saoudite est assez sûre de ses stratégies potentielles mais en même temps on a l'impression que le pays est plutôt fragile régionalement donc il a quand même intérêt à rester dans l'alliance américaine. C'est très compliqué, c'est tout le jeu d'alliances saoudiennes à l'heure actuelle qui est un jeu effectivement c'est un jeu sur un fil tendu. Le problème, c'est que ce que j'ai présenté sur les ressources, il faut comprendre un truc, c'est qu'en Arabie saoudite, en gros, les ressources de pétrole je schématise beaucoup mais simplifions ça, elles tiennent sur un champ pétrolier qui s'appelle Gawar qui est en fait le plus grand champ pétrolier du monde sauf que le problème c'est que les seuls qui sont autorisés à aller évaluer les ressources du champ de Gawar c'est la Saoudi-Ramco donc c'est le gouvernement saoudien lui-même. Donc le gouvernement saoudien il nous dit ce qu'il veut sur le champ de Gawar. Bizarrement, quand on regarde les évolutions de réserves chaque année les réserves du champ de Gawar elles augmentent. Ils pompent tant qu'ils peuvent mais le champ augmente chaque année. C'est toute la complexité de la chose. Ça explique d'ailleurs moi je rentre un peu dans l'économie pétrolière parce que ça a des implications pour le coup géoéconomiques. Ça explique d'ailleurs cette histoire cette fragilité de l'Arabie saoudite pourquoi on a eu en 2014 la crise pétrolière qu'on a eue. En fait c'est merci l'Arabie saoudite. Je vous explique un peu comment marche l'OPEP c'est très simple. L'OPEP chaque année définit des quotas de production pour chacun de ses membres. C'est-à-dire que chacun de ses membres a droit de produire et de mettre sur le marché sous-entendu X milliards de barils ce qui est censé permettre à tout le monde de conserver une certaine richesse donc c'est fonction des réserves fonction de la capacité de production que vous avez. Le problème c'est que ça fait des décennies que vous avez des pays qui sont des passagers clandestins de l'OPEP vous en avez deux c'est l'Algérie et le Venezuela qui chaque année mettaient sur le marché plus de pétrole que ce qui était autorisé dans les quotas. Or l'Arabie saoudite elle a un jeu très particulier dans l'OPEP comme elle est le plus gros producteur et celui finalement dont le pétrole est quasiment rentable le plus rapidement possible elle est ce qu'on appelle swing producer c'est-à-dire qu'en fait c'est elle qui ajuste ses volumes à la hausse ou à la baisse pour garantir que le volume OPEP global est bien celui décidé. Donc les Saoudiens en 2014 ils ont commencé à en avoir un peu marre que les Algériens et les Vénézuéliens mettent plus de pétrole sur le marché qu'eux que ce qu'ils devaient mettre parce qu'in fine c'était les Saoudiens qui perdaient de l'argent avec ça donc MBS sa politique à partir de là ça a été de dire moi j'arrête de me battre pour les volumes maintenant je me bats pour les prix donc il a arrêté la politique saoudienne traditionnelle qui était donc de sous-produire il s'est mis à produire selon les volumes que lui voulait et à partir de là comme l'Algérie et le Vénézuéliens mettaient plus de pétrole sur le marché des résultats tout s'est effondré par derrière donc ce renversement de politique saoudienne à partir de 2014 il induit aussi un signal de fragilité assez importante donc on est plus le fameux projet 2030 de la King Abdullah Energy City de basculer vers un modèle d'énergie de plus en plus renouvelable ça envoie quand même beaucoup de signaux assez négatifs sur l'avenir pétrolier de l'Arabie Saoudite donc oui ils ne sont pas si sûrs que ça de leur capacité pétrolière mais pour l'instant ils n'ont que ça et pour l'instant ils sont très intéressés par les Chinois mais effectivement ils ne veulent pas sortir d'une alliance américaine donc on est sur un système extrêmement schizophrénique où ils jouent l'un contre l'autre la plupart du temps et ça ne marche plutôt pas trop mal en ce moment qu'ils se tiennent tous les uns les autres merci beaucoup Nicolas merci Nicolas Madzuki Merci Merci.